Bonjour, Georges Jourdan, je vais vous parler de mon livre Au croisement du travail et du politique, l'emploi salarié, transformation et mutation. Ce livre, j'ai voulu l'écrire pour résoudre un problème de connaissance entre mon expérience d'étudiant en sociologie à l'université de Caen et mon expérience d'enseignant à l'université d'Orban, en gros 30 ans après. Je me suis rendu compte que dans les deux situations, il y avait un petit problème de connaissance générale sur le monde du travail. Donc je me suis dit, il manque quelque chose et j'ai donc pris la décision d'écrire ce livre qui n'est pas un livre de recherche en sociologie, mais un livre de vulgarisation, entre guillemets, haut de gamme. J'ai essayé de traiter la question du monde du travail et de son évolution de la révolution aujourd'hui. Et l'originalité du livre, c'est que chaque question traitée est traitée en moins de 10 pages. Il y a un lien en constant entre le présent et le passé par trois chapitres qui sont un temps présent initial au début du livre, un temps présent intermédiaire, au milieu du livre, un temps présent final. Ces temps présents balayent la période du 7 juin 2017 au 31 juin 2019 et donnent donc un dynamisme particulier au livre grâce à ses allers-retours constants entre le passé et le présent. Donc le fil conducteur du bouquin, c'est effectivement de transmettre un certain nombre de faits historiques sur l'encadrement du travail et son évolution. Donc ce bouquin-là est aussi centré sur plutôt l'aspect travail salarié, en sachant qu'au 19e siècle, on ne parlait pas de travail salarié, mais de contrat de louage. Donc le basculement du contrat de louage au travail salarié arrive à la fin du 19e siècle. Le problème du travail salarié n'est pas la panacée à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, que les syndicats étaient contre le travail salarié jusqu'à, disons, la guerre de 1914. Les choses ont progressivement évolué et le coup d'accélérateur a été donné par les accords maquillants de 1936 et ça a continué à progresser dans le sens du salariat après la guerre, avec la création de la sécurité sociale et les protections sociales qui se sont développées depuis 1944. Aujourd'hui, le salariat, en tout cas et par certains, est remis en cause. Et donc, les prémices de la remise en cause, on peut le voir à travers l'évolution, la création des entreprises à intérim, les plateformes, l'emploi détaché, les startups, tous ces nouveaux types d'encadrement du travail viennent précariser et fragiliser le contrat de travail ordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...